Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici sans plus tarder les titres qui font l'actualité. Nous débuterons ce journal avec la présentation du navire Yersin au Yacht Club de Monaco vendredi. Nous nous rendrons ensuite dans les locaux de Monaco Télécom pour parler d'innovation en télécommunication avec Lorenzo Iacobelli, ingénieur chez Thales. Puis nous refermerons cette édition avec l'émission de rentrée de Jungle Fight, co-animée par la princesse Stéphanie sur Radio Monaco. Je vous l'annonçais en titre alors que la 24e édition du Monaco Yacht Show refermait ses portes samedi. Je vous propose de rester encore un temps dans l'univers du yachting. Le navire Yersin a été présenté vendredi au Yacht Club de Monaco. Sandrine Nègre vous en dit plus dans ce reportage. Robustesse, fonctionnalité, beauté, les qualités pour décrire le Yersin ne manquent pas. Conçu pour des navigations transocéaniques dans des conditions de température extrêmes sur les mers, mais pas seulement, le Yersin peut aussi naviguer sur les fleuves et les grands lacs. À bord notamment des laboratoires, des locaux spécifiques et une plateforme de stockage conteneur. Objectif, voyager, explorer et enseigner. Tout part d'un rêve, des rêves d'enfant qu'il faut poursuivre toute sa vie, parce que je pense qu'il n'y a que ça vraiment intéressant à condition d'aller au bout. Mon rêve c'était d'avoir un navire un jour d'aventure en fait. Et puis cette aventure s'est transformée en navire de voyage, d'exploration et d'éducation sur les traces de Tintin, du commandant Cousteau et du prince Albert Ier. Voilà comment est né le projet ASE, Aventure, Science, Éducation, qui a donné naissance au navire Yersin. Et donc ce navire spécialement fait, polyvalent, pour l'aventure, les chercheurs, les scientifiques, et puis l'éducation des enfants et des jeunes pour la découverte du milieu maritime. Et ces jeunes qui auront la chance de monter à bord pourront aussi découvrir un navire aux dimensions fortement environnementales. Un vrai clean ship, comme disent les anglo-saxons, un traitement des rejets aux grises et aux noires, traitement des déchets et des émissions de gaz, optimisation de la consommation d'énergie, filtre à particules sur les échappements, une manière de laisser son empreinte dans l'histoire sans laisser de traces de pollution. Moi, étant membre du Lyot Club de Monaco et ambassadeur de la belle classe supérieute, connaissant l'implication de la principauté du prince Albert dans le domaine de l'environnement, puisque c'est un petit pays, mais qui a un grand rayonnement, et de ce point de vue-là, il est encore plus grand, donc je veux absolument coller et être un bateau en termes d'environnement, c'est un bateau qui est à la pointe. Ce n'est pas facile, parce que pour faire un bateau écologique, ça nécessite des investissements qui sont lourds en termes de place et en termes de coûts, mais c'est un choix fondamental que j'ai fait. Le départ du Yersin est prévu en 2015 de Monaco, Monaco la base affective de l'armateur par sa relation avec le Lyot Club. Le navire partira ensuite en expédition vers les eaux chaudes et polaires. Vous avez pu apercevoir dans ce reportage Bernard Alessandri, secrétaire et directeur général du Yacht Club de Monaco. Je vous propose de l'écouter au sujet du projet Cluster Monaco, qui cherche à rassembler les professionnels du yachting dans un même groupe. L'avancée, c'est que le cluster s'est fondé, ça y est, il y a un conseil d'administration qui a été élu, et puis surtout, une grande volonté, beaucoup de réactions positives, des gens qui d'ores et déjà se sont mis au travail, et qui ont une grande motivation pour promouvoir cette destination, et pour travailler tous ensemble. Je pense que les premières des choses, c'est d'abord apprendre à travailler ensemble, plus travailler ensemble, et puis avoir de cette place-là une image, une éthique, tout à fait à la hauteur de la principauté. Parlons de technique à présent, et plus particulièrement télécommunication. Des universitaires et des industriels se sont réunis dans les locaux de Monaco Télécom, afin de finaliser quatre ans de recherche. Ces spécialistes ont présenté leurs avancées technologiques devant l'organisme de labellisation Celtic. Il s'agit d'un projet collaboratif dans le domaine de la téléphonie mobile, dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité de nos téléphones. Je vous propose d'écouter à ce sujet Lorenzo Iacobelli, ingénieur chez Thalès. On est là pour montrer les résultats qu'on a obtenus en quatre ans de travail, de recherche et de développement, en collaboration des industriels et des universitaires de trois pays, France, Espagne et Monaco. Notre objectif, c'était d'améliorer la qualité de télécommunication, de la communication mobile, des téléphones. En l'occurrence, ici, ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est qu'on a une antenne installée au Jardin Botanique. Cette antenne transmet ici. Ici, on est dans un lieu fermé, du coup, le téléphone ne capte pas très bien. Du coup, ce qu'on a fait, on a installé une deuxième antenne qui marche comme un relais, qui permet d'optimiser la transmission, avoir une meilleure couverture du téléphone. Du coup, le téléphone capte beaucoup mieux. Entre-temps, il consomme beaucoup moins d'énergie parce qu'il doit transmettre avec une antenne plus proche. Il y a aussi moins d'émissions électromagnétiques parce que les antennes sont plus proches. Du coup, il y a moins de transmissions et moins de pollution électromagnétique. Alors maintenant, toutes les technologies qui ont été étudiées, il y en a qui ont été publiées dans des publications scientifiques, du coup, des papiers, etc. L'objectif, c'est de pousser tous ces concepts qu'on a étudiés dans les organismes de standardisation, dans les régulateurs, de façon à pouvoir, dans le moyen terme, disons, les implémenter dans le commerce, c'est-à-dire de développer des produits ou améliorer des produits qui existent déjà pour avoir des téléphones encore plus intelligents qui sont capables de s'adapter en fonction des besoins et des conditions de fréquence. C'est une émission que l'on pourrait considérer d'utilité publique. Jungle Fight est co-animé par la princesse Stéphanie et toute son équipe, une fois par mois, sur Radio Monaco. Son but, sensibiliser le public face au SIDA. Retour sur l'émission de rentrée avec Fabien Bonilla. Il est 17h et toute l'équipe de Jungle Fight se retrouve autour de la table de Radio Monaco. C'est parti pour une émission de 2h. Tous les thèmes sont abordés, sans tabou. Des témoignages, des questions de lycéens autour du problème qu'est le SIDA et plus largement des IST des infections sexuellement transmissibles. Les spécialistes sont là pour y répondre. Le problème, c'est le centre de dépistage de l'anonymé graphique. Lui, il dépiste uniquement les maladies classiques, c'est-à-dire l'infection au VIH, les hépatites. Mais pas les IST. Après, si on a un doute, moi, je pense que le mieux, quand même, c'est de consulter son médecin de traitance. C'est la personne avec qui on a confiance. Après, on peut aller effectivement au CHPG, mais les urgences ne sont pas là pour ça. Les urgences, elles sont là pour donner des trithérapies post-exposition éventuellement dans le cadre de conduite à risque. Maintenant, un service d'urgence dans un hôpital, ce n'est pas là pour dépister une IST. Celui qui doit dépister une IST, c'est votre gynéco, c'est votre médecin traitant, c'est éventuellement un centre de dépistage anonyme et gratuit, mais ce n'est pas les urgences, sincèrement. Maintenant, par définition, si on a pris un risque, ça peut amener à aller aux urgences pour discuter de la prise d'un traitement post-exposition. Pour moi, tout d'abord, c'est une émission avec qui on peut parler avec des spécialistes, on peut poser des questions ouvertes et on aura des réponses très claires aussi. Déjà, toutes les personnes qui écoutent cette émission, elles ont conscience des risques qu'il y a en faisant des rapports sexuels, en ayant des rapports sexuels. En fait, cette émission, pour moi, elle sert plutôt à aider les jeunes à comprendre qu'est-ce que c'est le VIH et à les aider surtout à rester eux-mêmes et pour être prévenus, en fait, pour se protéger eux-mêmes. Nous, déjà, on pose des questions que les personnes, enfin, ne penseraient pas à poser à leur médecin et en plus de ça, enfin, c'est convivial. Déjà, sur mon accord, on peut dire que l'action de Fayetais a vraiment, vraiment fait tomber les barrières et les tabous sur le VIH et d'en parler et de pouvoir faire, je me souviens, notre première avant-de-sous-encher, on a eu du mal à trouver une salle où on pouvait faire ça parce que c'était le VIH. Cette année, Fayetais Monaco et sa présidente fêtent de nombreux anniversaires, les 4 ans de la maison de vie à Carpentras, les 5 ans de l'émission de Jungle Fight et les 10 ans de Fayetais Monaco. Au fil des années, les mentalités ont évolué. Au début, les gens ne se teraient pas, mais avant, quand on avait un patient séropositif, il avait extrêmement peur que ça se sache. On a des gens qui travaillent dans tous les milieux, dans le milieu associatif, dans le milieu scolaire, dans les banques, au gouvernement. Et c'est vrai que ces gens-là étaient terrorisés que ça puisse se savoir parce que ça crée un vide instantanément. Et le rejet, la stigmatisation, ce n'était pas une vue de l'esprit, c'était une réalité. Ça l'est toujours, ça l'est un peu moins grâce à l'information et puis ça l'est un peu moins grâce à la place qu'a pris Fayetais dans la lutte contre le sida, mais ça reste quand même un problème qui de nos jours reste d'actualité. Malgré les traitements et les avancées médicales depuis la découverte du virus, le sida ne prend pas de pause et pour en parler, pour informer, pour sensibiliser ou désacraliser, il fallait bien un Jungle Fight, saison 6. Jungle Fight est fini. Je remercie toute l'équipe de Fayetais et bien sûr la princesse Stéphanie. J'espère que ça vous a plu. Bravo ! Merci ! Et tout de suite sur Radio Monaco, il est 19h. Et dans le reste de l'actualité, la Fondation Prince Pierre de Monaco remettra ses traditionnels prix littéraires et prix de composition musicale mardi soir dans la salle Garnier. Les jurys se sont d'ores et déjà réunis ce lundi autour de la Princesse Caroline de Hanovre. Vendredi dernier, l'Hôtel Hermitage et le Yacht Club de Monaco accueillaient la China Night. Cette soirée avait pour vocation de promouvoir la principauté auprès de personnalités chinoises de passage à Monaco. Cet événement fait écho à la Monaco Week organisée précédemment à Shanghai par l'ambassade de Monaco en Chine. Et nous restons dans le thème de la fête pour nous rendre cette fois-ci sur la place du casino. Après Boy George, c'était au tour de Louis Bertignac d'enflammer la troisième Casino Night. Ces soirées ont pour ambition de promouvoir la récente ouverture 24h sur 24 du casino du Café de Paris. Ces festivités gratuites ont débuté tôt dans l'après-midi avec la brigade des maladroits. Ces clowns proposaient au public des cascades burlesques. Puis, ils ont laissé place au Harley Davidson Club de Monaco pour une parade animée. 12 musiciens vêtus de kilt et surnommés les Red Hot Chili Peepers ont ensuite revisité les plus grands tubes du rock à la Cornemuse. La soirée s'est finalement conclue avec l'ancien guitariste du groupe Téléphone. Louis Bertignac était en effet de retour en principauté pour offrir à ses fans ses morceaux les plus populaires. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Avant de refermer ce journal, je vous propose un aperçu de la météo de ses prochains jours. Mardi, le ciel sera largement couvert à noter un risque d'averse légère sans dégradation importante du temps. Les températures resteront douces avec 21 degrés le matin et 23 degrés dans l'après-midi. Mercredi, un peu de pluie pour la nuit et le début de matinée. Quelques éclaircies apparaîtront en cours de journée. Les températures resteront saisonnières avec 19 degrés au lever du jour et 23 degrés pour le reste de la journée. Jeudi, le temps sera peu ensoleillé avec un léger vent d'Italie. Les températures resteront agréables. Vendredi, beau temps malgré la présence de quelques nuages, peu de changements concernant les températures avec 19 degrés pour la matinée et 24 degrés pour l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans quelques instants votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. Je vous dis à très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada